Alors, dans le beurre, je ne suis pas là, je ne suis pas là, il n'y dégénère avec la compensation d'une énergie réactive. Je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous donner la consommation du courant par les instations. C'est un récit pour éviter la chute de temps sur la cette période. Donc, je vais vous dire, d'abord, un petit exemple de calcul. On a une installation de 5.0. 230 V, 50 Hz, c'est un alimentaire de 80, 30 V. C'est une installation qui m'a mis en général par exemple. Comme porte je nous verrai en parallèle. Bien sûr, dans une installation tous les récepteurs sont branchés en parallèle. Pour avoir la même tension. Ou bien sûr, il n'y a qu'un problème. Les récepteurs de l'air, je le connais maintenant. La coupure générale et l'installation d'hier. Par exemple, un moteur vers un moteur absorbant. Qui est absorbé. Une puissance P1. C'est 5 kW. Avec un facteur de puissance. Le facteur de puissance vient le moteur. C'est combien ? 0,7. Qu'est-ce que ça va faire ? Il y a un récepteur de puissance. Les puissances d'hier, généralement. Un récepteur électrique bien sûr. La puissance active d'hier, 5 kW. La puissance réactive d'hier, 3 kW. Simulant P2 et Q2. Un chauffage électrique par exemple. Absorbant avec la puissance active d'hier, 2 kW. Donc j'ai un objectif. Il faut que j'appuie le courant liquide serré. Faites l'installation d'hier. Dans le courant, j'ai jugé le diman et le nabar. Pour le juger, j'ai jugé le maseret. Il faut que j'appuie le facteur de puissance. C'est ce que j'ai trouvé maintenant. Le courant est absorbé. La puissance apparente divisé par l'attention. La tension est là. Mais la puissance apparente, c'est réspo. OK ? Ou la puissance apparente, c'est quelle est celle-là ? La racine de p² plus q². La puissance active totale absorbée par l'installation. Ou la puissance réactive totale absorbée par l'installation. La puissance totale absorbée par l'installation. La puissance apparente totale absorbée par l'installation de la puissance. Ou le facteur de puissance. Alors, je vais poser des questions et le temps qu'on va répondre. Donc, le niveau-là, est-ce qu'on va calculer la puissance totale absorbée par l'installation? La puissance totale absorbée. La puissance apparente totale absorbée dans une installation chenelle, il y a la somme des puissances absorbées par chaque récepteur. Il y a P1, P2, P3. Il y a 5000W plus 5000W plus 2000W plus 2000W. Il y a 12000W plus 2000W 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 plus 2000W. C'est bon ? Il y a la puissance active. Il y a le total absorbé par l'installation. Donc je vais vous présenter la phrase parce que je n'ai pas d'accepter. La deuxième question, la puissance réactive. La même chose. Je vais calculer la puissance réactive totale absorbée bien sûr. Donc la même relation. La puissance réactive totale absorbée, c'est la somme des puissance réactive de chaque récepteur. La puissance réin that droughts. La puissance réactive, c'est la pression que tout l'installation relève. La puissance réactive. La puissance réactive de « Bonnet de somme Euchre ». La puissance réactive. La puissance réactive de concrète. La puissance ré entschieden. La puissance réactive de la puissance qui pää Un chauffage électrique. Le chauffage électrique c'est un récepteur résistif. C'est un récepteur résistif, c'est-à-dire que la résistance ne consomme pas de réactifs. Donc la puissance réactive consommée par le chauffage est égale à 0. Bon, elle dit 0, elle dit 1. Le chauffage c'est une résistance. Donc une résistance ne consomme pas de réactifs. Elle est déjà chez nous. Ainsi, on a une réaction. Ainsi, on a une réaction. On a une réaction. Bien sûr que nous. C'est un moteur. C'est un moteur. Je ne connais pas les moteurs. Mais vous connaissez qu'un moteur électrique fait un bobinage. C'est-à-dire des impugnances. Donc il consomme du réactif. Je n'ai rien à l'aide. Je n'ai rien à l'aide. Je n'ai pas l'aide régulière et je n'ai pas l'aide réactif. C'est un moteur qui est le spectateur de la puissance. Pourquoi? Nous nous en sommes en train de répondre à l'une fois qu'il existe des franceurs dans le courant. Donc c'est qu'il y a un petit thé, puis il y a un petit thé. Il y a un petit thé qui est lié à l'aide. C'est ce qui est un peu l'admédiable. Il y a un petit thé qui est lié à l'aide. Il y a un petit thé qui est lié à l'aide. Réactif, car il y a le moteur. Un déjeuner, c'est P, la puissance active et le gestionnaire, ou le facteur de la puissance directe. Vous savez, ils sont larges ou non suffisants pour qu'il n'y ait pas la puissance directe. Comment ? Il y a une relation des quatre cours. Il y a une tangent d'un déphasage, mais il n'y a pas sur le courant. Il y a une relation. Il y a une puissance réactive. Il y a la puissance réactive. Il y a la puissance active. Il y a la puissance active. Il y a un moteur. Donc, tangent F1, il y a deux moteurs. C'est-à-dire Q1, c'est P. C'est-à-dire Q1, c'est P1, tangent F1. On peut dire qu'il y a un F1. On peut dire qu'il y a un gigant. Qu'est-à-dire qu'il y a une relation ? Il y a un gros F1, il est égal à 0,27. Ça veut dire quoi ? Donc, qu'est-à-dire? Bérna F1, c'est-à-dire Q1, c'est-à-dire Q1, 0,7. Donc, qu'est-à-dire ? Je vais remplacer Q1 par Q1, c'est-à-dire Q1, c'est-à-dire Q1, c'est-à-dire Q1. P1 tangent cos-1 de 0,7 c'est bon alors je vais remplacer donc Q1 c'est P1 c'est à chaque fois qu'il y a 4,0 c'est P1 tangent cos-1 c'est 0,7 Q2 déjà fait d'ailleurs, pardon plus 3,0 c'est à chaque fois que c'est ça on est bon donc maintenant P1 je te ferai 5000 5000 fois l'ombre jante cos-1 0,7 plus 3000 donc attendez 8101 8101 VAR, il y a 8,1 kg VAR donc quand il n'y a tout ça, le chemin nous retouchons le calcul donc ton jante cos-1 0,7 plus 3000 c'est bon donc après on va calculer la puissance apparente S bien sûr total là, il n'y a pas de total, la puissance apparente totale la puissance apparente, c'est bon là, c'est bon là, c'est bon là c'est bon là, tu sais oui tu es rapide elle est rapide il y a justement le bain, la racine carré, il y a le h B au carré la puissance totale, il est déjà ici d'ailleurs plus la puissance réactive totale, plus j'croque au carré vous voyez qu'est bon ? Donc la racine vient de P. P c'est combien ? P total. 12 000 au carré plus 8101 au carré. C'est 14478 vers votre ampère. Donc c'est presque 14,5 kg vers KVM. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va calculer le courant absorbé par l'installation. Quatrièmement, calculer la valeur efficace du courant total. Total, c'est-à-dire absorbé par l'installation du courant total, I. Ce qui c'est I, t'égales combien I ? C'est S divisé par U. S, c'est la puissance à part en total. U, c'est la tension d'alimentation de l'installation. Donc après, tout calcul fait, qu'est-ce qu'on va trouver ? 14478 divisé par 230. Donc c'est 62,9 ampères. Alors, cinquièmement, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit juger le courant. Cette valeur, on peut réduire cette valeur ou on ne peut pas. Donc pour ce verre, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit calculer le facteur de puissance. C'est ce que nous avons dit hier. Calculer le facteur. C'est lui qui va nous donner une idée sur la qualité de consommation de l'énergie dans cette installation. De l'installation. Corsque si, t'égales combien ? P sur S. Ou bien P, la puissance active totale, divisé par U, la tension d'alimentation, fois I, le courant total. Comme vous voulez. Donc après tout calcul fait, 12 000, P c'est 12 000, divisé par 14478. Ça fait 0,82. OK ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc normalement, 0,482, c'est déjà pas mal. Mais, si on veut relever le facteur de puissance, on veut relever cette valeur à une autre valeur plus grande. Par exemple, 0,96. On peut relever le facteur de puissance au 0,75. C'est une fois qu'on a vu, comme je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je n'ai pas mal fait que je suis dit que je suis dit que je choisi que le courant est un peu plus tard. Donc, dans cet exemple, le courant va être pour basse, parce que déjà, il va falloir la underground. Donc, quand on trouve, par exemple, d'autres récepteurs qui sont conductifs, on va trouver une valeur qui est faible du facteur de puissance. Mais ce qui nous intéresse là-bas, c'est connaître, savoir comment on va faire pour relever le facteur de plus puissance. Donc, pour relever le facteur de plus puissance, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit ajouter un condensateur en parallèle avec l'installation. Donc, on ajoute un condensateur en parallèle avec cette installation. Pourquoi ? Pour relever le facteur de puissance à, par exemple, 0,98. Ok ? Donc, la question, on va poser deux questions. La première question, quelle est la valeur de la capacité de ce condensateur ? Pour la deuxième question, on va recalculer la valeur du courant total pour voir est-ce que vraiment le courant a chuté ou non. Donc, la première question, calculez la capacité du condensateur. Donc, comment on va faire pour calculer la capacité du condensateur ? Donc, on va dire, je vais me gérer le choix, parce que c'est la question la plus importante de la démarche qui vient. Donc, les questions sont simples. Donc là, faites un peu attention. Donc, je vais vous expliquer ce que je vais vous dire, justement, pour que vous puissiez l'objectif. Donc, nous, comment on va dire ? Quelle est-ce que vous avez une installation, une capacité ? Donc, la capacité ne va pas consommer la puissance active. Donc, c'est un peu plus important. C'est-ce que c'est-ce que vous avez besoin. C'est-ce que vous avez besoin de la capacité, la nouvelle puissance active dans la création de cette installation, c'est-ce que vous avez besoin. C'est-ce que vous avez besoin de la capacité active. Donc, c'est-ce que vous avez besoin d'une capacité active. C'est-ce que c'est-ce que vous avez besoin de la capacité active active. Donc, il y aura un changement de la puissance active, c'est-ce que vous avez besoin de la puissance active totale de cette installation. Donc, c'est-ce que vous avez besoin. Donc, soit P' et Q' les nouvelles valeurs. Valeurs de quoi ? Peut-être récupérant une nouvelle valeur de puissance totale consommée par l'instance. C'est bon ? Donc, à vous devez faire ça, P' est la même. Donc, P' je n'ai rien. Il y a P, il n'y aura aucun changement. Il y a 2, qui vous hâte. Q' est-ce que tu sais le Q' ? Comment je peux calculer Q' ? Q' je peux la calculer, elle est la nouvelle puissance réactive. Si j'avais la valeur de la capacité, donc je calcule la puissance réactive fournie par cette capacité, ou la somme avec l'ancienne puissance réactive, ou ce qui est un équilibre. Alors que d'abord, on n'a pas la valeur de la capacité. Donc, je t'ai envie de dire. C'est une méthode, mais je laisse vous dire Q' est la même méthode, la même méthode, les C'est une réelle. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la puissance active, totale de l'installation, et nous avons le facteur de puissance totale de l'installation, une échelle. c'est une énergie. Donc, c'est la même relation, c'est une énergie. Q' est ce que c'est ? C'est P' fois genou ? T'a dit ? Tangente ? Aïe, La valeur directe est le facteur de puissance. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. FI prime. Q prime c'est P prime. Il y a P. Il faut être en genre FI prime. FI prime c'est à dire le nouveau déphasage entre la tension et le cours. FI prime c'est quoi ? On a maintenant COS FI prime. On a COS FI prime. Donc FI prime c'est COS moins 1. Il y a rien. Donc je vais remplacer 12 000 fois ton jouant COS moins 1 0,98. Je vais vous dire. Deux mille quatre cent trente six. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez ? Qu'est-ce que vous remarquez ? Chacun a la puissance réactive. Avant d'ajouter la capacité. 8100. La nouvelle puissance réactive après l'ajout du condensateur. C'est 2436. Donc c'est ça la compensation de l'énergie réactive. La différence. La différence entre 8000 et 2000. La différence entre 8100, etc. La différence entre Q et Q prime c'est quoi ? C'est la puissance réactive fournie par ce condensateur que nous avons ajouté. Ok ? Donc on a 8101. Maintenant, après l'ajout du condensateur, on ne consomme que 2436. ou le reste, mais la capacité que nous avons ajoutée. Donc pour les calculs, je vais vérifier les calculs. Ce qui m'intéresse, voilà mes notes, la démarche. Alors. Donc d'abord, une fois que nous avons calculé Q prime, on peut calculer la puissance réactive du condensateur. Parce que c'est la différence entre ces deux vales. On a Q prime. C'est quoi ? C'est Q. La puissance réactive du condensateur. Plus la puissance réactive du condensateur. Implique que c'est quoi ? C'est Q prime moins Q. Q prime. C'est 2436. 2436. Moins Q, c'est 8101. Donc ça fait combien ? Moins. C'est logique. Parce que le condensateur ne consomme pas. Il fournit. Dans le grain, le moins. C'est-à-dire, il fournit la puissance réactive. Moins 5665 V. Donc la puissance fournie par ce condensateur, c'est 7665 V. Si on veut dire la puissance consommer, c'est moins. C'est-à-dire que le condensateur. Alors, une fois que nous avons trouvé la puissance réactive du condensateur, on peut calculer facilement quoi ? La capacité. Pourquoi ? Or, plus maintenant, QC, c'est moins C, la capacité multipliée par la pulsation fois U au 4. La pulsation, c'est quoi ? C'est 2pi F. Implique C, c'est moins QC divisé par oméga. Oméga, c'est 2pi F. 2pi fois la fréquence fois U au carré. Voilà. QC, nous l'avons déjà. U, c'était 230 V. Ou F, 50 Hz. Donc, moins QC, moins moins, c'est-à-dire 5605 divisé par 2pi, la fréquence est 50, multiplié par 230 au carré. Ça fait combien ? Donc, C, c'est 5665 divisé par, si je ne me trompe pas, c'est 3,4, 10 à la pulsation moins 4. C'est-à-dire, 340 micro-farad. 340,8. Donc, 340 micro-farad. C'est bon. Donc, c'est-à-dire, pour relever le facteur de puissance de l'installation, l'écage H, il avait une valeur de 0,82. Pour relever cette valeur à 0,98, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit installer un condensateur de capacité 340 micro-farad en parallèle à cette installation. OK ? La dernière question, pour vérification de la chute du courant, on doit trouver un courant qui est plus faible que le premier courant. Donc, la question B, calculez la nouvelle valeur du courant total I prime. C'est-à-dire, 1. Comment on va garder cette valeur ? Utilisez la relation que vous voulez. Vous avez plusieurs, voilà. Ou bien, I, c'est P divisé par U pour C. Bien sûr, I prime, c'est P prime sur U pour C prime. Ou bien, I, c'est S prime divisé par, comme vous voulez. Moi, je préfère celle-là. Parce qu'on n'aura pas besoin de recalculer S. Déjà, nous avons ces valeurs. Donc, une application directe. Je t'appelle, dans plusieurs닥 Sportac Goubelges, û Prem, je ne vois. Ou à Pprime, il n'y a pas une litre. On a eu, la tension des virались costes. Phi privé, je t'ingle. Donc, j'ai sujet de 12.000 divisé par 230 x 0,98 . Sans calculer, l'imprime va être inférieur à cette valeur. Il doit être inférieur. Pourquoi ? Parce que la valeur du facteur de puissance conscient est reste. Donc, l'imprime, on dit cela. Donc, c'est logique. Regardez. C'est 53,2. 53,2 ampères. Alors, la conclusion. La conclusion relâchante. Avec la même pulsante active consomme. Vous remarquez que, avant ou bien après l'ajout du condensateur, la même pulsante consommée. Je parle de la pulsante active. Pourquoi elle est la même ? C'est un avantage. Pourquoi ? Parce que, on paye, on paye en puissance active. Donc, pour le fournisseur et pour moi, c'est la même chose. Il va vendre la même, il va me vendre la même pulsante active. Moi, je vais acheter la même valeur pour la pulsante active. Ok ? Donc, la pulsante active est inchangeable. Mais, lorsque nous avons ajouté le condensateur, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons diminué le nombre, nous avons pu enregistrer le condensateur. Nous avons donc puissé le condensateur avec la pulsante active. Nous avons fait une force pour l'ajouté. Et nous avons fait une une force pour l'ajouté. Il y a le nombre de 2436. Et la majorité de la pulsante. Nous avons fait un baillage avec un condensateur. Le fournisseur est le fournisseur. Pourquoi ? Parce qu'une fois la puissance réactive consommée du réseau, une fois la puissance réactive, le courant absorbé par l'installation a diminué. Je trouve que la différence c'est presque l'ampère. J'ai pris l'exemple d'une installation, ce serait rare. Imaginez une installation où il y a des dizaines de modèles, par exemple 100 récepteurs, donc on va trouver une grande différence de cour. Mais comme avec ces 10 ampères que nous avons gagnés, nous avons diminué la chute de tension, la ligne, la ligne de transport, c'est-à-dire de distribution, où nous avons diminué aussi les pertes de joules. Donc soit il y a des câbles, parce qu'il va les libérer, les câbles sont des résistances, quelques courants qui seront, c'est très logique. C'est très bon ? Donc j'espère qu'ils connaissent l'exemple de Philipsroom, ou « What is the end ? » Donc il y a quelqu'un qui serait là où je vais vous aider, ou la s'info en privé ou là. Tenez dans la prochaine video chat. Merci.